Le mois d'avril a été compliqué pour Delphine Vespisère. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste et ex-Miss France avait pris position concernant les candidats à l'élection présidentielle, ne cachant pas partager certaines idées de Marine Le Pen. Ce qui lui a valu de devenir malgré elle une cible de la part de certains internautes. Et puis, la compagne de Roger a disparu de l'antenne pendant trois semaines. Ce n'est que mercredi 1er juin qu'elle a fait son grand retour dans l'émission de Cyril Hanouna. L'animateur a justement tenu à démentir les rumeurs de brouille avec Delphine car elle était en réalité tout simplement engagée ailleurs. Si est-il bien qu'elle soit revenue parce que j'ai lu plein de trucs, Delphine n'est plus là parce que Cyril la virait. D'autres ont dit que je ne la virerai jamais parce que si est-il ma chouchou et il y a des gens qui ont dit qu'elle était à Fort Boyard. Si est-il ces gens-là qui ont raison. En effet, comme chaque année, Delphine Vespisère a repris son rôle de blanche et rouge pour France 2. Le meilleur moyen pour elle de relâcher la pression après avoir été sous le feu des critiques. C'était super bien, on avait du beau temps. Tout est dans la boîte, et ça passe en juillet-août, a-t-elle indiqué. Et pour elle de donner quelques détails sur le casting de la nouvelle saison de Fort Boyard, il y a toutes les miss qui sont venues sur le fort. Il y a aussi Bruno Guillon et Elodie Gossuin qui ont un nombre record de participation. On a eu des sportifs, Elie Semoun. On a eu un beau casting, c'était super. Pour prouver par ailleurs que tout va bien avec sa chroniqueuse, Cyril Hanouna lui a confié une nouvelle émission sur C8, Viens-en-Saïmé, dont le premier numéro est attendu le 30 juin prochain. Je recevrai trois couples qui se sont demandés en mariage et donc je suis allé en région les découvrir et on a fait en sorte que leur demande en mariage soit fantastique, a-t-elle expliqué sur Instagram. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501